Bonjour, alors combien de fois cela nous est arrivé d'avoir une face déjà sélectionnée avant de prendre l'outil poussé tiré ? C'est le cas ici par exemple, si je souhaite pousser le carré qui est ici, c'est le cercle qui a été sélectionné. Généralement on n'y prête pas attention, on est concentré sur notre carré. Et lorsque l'on prend poussé tiré et que l'on pousse notre carré, forcément c'est notre cercle qui a été poussé. Donc là qu'une solution c'est retour en arrière par ici ou CTRL Z au clavier. Pour éviter ce problème, je vais vous montrer trois astuces différentes. Vous avez compris que pour ce tuto j'utilise un modèle qui n'a aucun intérêt à proprement dire. Le but c'est justement de vous montrer ces trois astuces. Je reviens dans la condition de départ, c'était le cercle qui était sélectionné. Donc la première astuce, on prend poussé tiré et on s'aperçoit que ce moment que l'on pousse, on le voit en bas, mon cercle monte, que je me suis trompé. Donc là il ne faut surtout pas relâcher la souris, vous voyez je ne l'ai pas relâché. Et là on appuie sur la touche échappe, ça annule tout simplement et il ne reste plus qu'à pousser le carré. Donc là je fais un petit CTRL Z pour annuler. Maintenant je vais vous montrer si on s'aperçoit avant de commencer à pousser. Donc je sélectionne mon cercle à nouveau. Et j'ai déjà pris mon outil poussé tiré. Là normalement je vais prendre la barre d'espace, sélectionner mon carré et reprendre poussé tiré. Donc là ce n'est pas le cas, je vais tout simplement appuyer sur la touche échappe du clavier. Je peux donc sélectionner cette fois mon petit carré directement en poussant. La troisième astuce, je sélectionne à nouveau mon cercle. Je reprends dans le clou, petit poussé tiré. Et l'astuce, elle consiste à rappuyer une deuxième fois sur la touche poussé tiré, donc P au clavier. Ça désélectionne automatiquement et je peux sélectionner mon carré et le poussé. Alors cette astuce, je vais l'utiliser dans un autre tuto que je ferai juste après celui-ci. Pour une autre utilisation qui va être très pratique, vous verrez ça. Donc pensez à vous abonner pour ne pas le rater. Et surtout ne pas rater non plus les futurs tutos. Et pensez à cliquer également sur les petits pouces j'aime, ça fait toujours plaisir. Et sur quelques pubs pour me soutenir la chaîne. Je vous remercie, à bientôt. Abonnez-vous !